ne soutiendront pas l'adoption de cette mission. Merci. Pour le groupe Modem, démocrate et indépendant, M. Laurent Leclerc. Oui, merci M. le Président, M. le Ministre, M. le Rapporteur. Pour ma première prise de parole à l'Assemblée nationale comme député de Réloir, je suis heureux de vous interroger sur l'effort de l'Etat en faveur du plein emploi. Je sais cet enjeu également cher à Philippe Vigier, nommé ministre des Outre-mer, dont j'ai l'honneur de poursuivre le mandat parlementaire. Je tâcherai d'inscrire mes pas dans les siens, en particulier au sein de cette commission, dont j'ai pu mesurer la qualité, mais également l'intensité, des débats en cours des dernières semaines. J'en profite pour vous remercier, mes chers collègues, de votre excellent accueil. M. le Ministre, en complément de la hausse des crédits budgétaires de la mission travail et emploi que vous nous avez présenté, ma question portera sur l'apprentissage. Comme le démontre la très forte insertion professionnelle des jeunes passée par l'apprentissage, il s'agit d'une voie privilégiée vers l'emploi. 70% d'entre eux étaient en effet en emploi dans les 6 mois suivant leur diplôme. Aujourd'hui, plus de 5 ans après la promulgation de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, nous constatons d'excellents résultats en la matière, avec 837 000 apprentis par an en 2022. Pour mémoire, je vous rappelle que nous étions bloqués à moins de 300 000 jusqu'à 2017 et que nous regardions avec envie les importantes cohortes d'apprentis de nos voisins allemands. La simplification et l'augmentation des aides a indéniablement contribué à ces bons chiffres, démontrant l'importance d'une action politique volontaire pour aider les jeunes à s'insérer sur le marché du travail. Le groupe démocrate se félicite donc des prêts de 4 milliards d'euros de la mission travail et emploi consacrée à l'embauche des apprentis pour 2024. A présent, monsieur le ministre, quelles sont les prochaines étapes pour parvenir à l'objectif d'un million de nouveaux apprentis par an ? Comment se concentrer sur les jeunes pour lesquels l'apprentissage représente la plus forte valeur ajoutée ? Je pense notamment aux diplômés d'un bac technologique ou encore aux 10 000 jeunes en situation de handicap. Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, notre groupe a porté un amendement relatif au recouvrement des contributions additionnelles à la formation professionnelle. Cet amendement prévoyait de maintenir, pour les branches professionnelles qui le souhaitent, la possibilité de confier aux URSAF son recouvrement. Tant pour des raisons de simplicité que d'efficacité ou encore de savoir-faire, le réseau des URSAF nous apparaît comme le meilleur outil de recouvrement possible, notamment auprès des petites entreprises. Par conséquent, pouvez-nous nous présenter, monsieur le ministre, votre position sur le sujet ? Et pourrions-nous maintenir la possibilité pour les URSAF de collecter les contributions conventionnelles supplémentaires, notamment auprès des branches professionnelles volontaires ? Merci.